Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Alcabach, vous recevez ce matin Henri Guénaud, député UMP des Yvelines. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue d'abord Henri Guénaud et bonjour. Bonjour Jean-Pierre Alcabach. La semaine est importante, peut-être difficile pour l'UMP. Elle va désigner aujourd'hui même les têtes de liste aux Européennes. Certains UMP refusent de recaser des perdants aux dernières élections législatives ou d'anciens ministres qui ont perdu leur mandat. Est-ce que l'Europe ne vaut pas mieux que du recyclage ? D'abord, parmi eux, il y a des personnalités qui méritent de conduire des listes ou d'être sur des listes et de représenter la France. Vous savez, c'est très compliqué puisque celui qui est élu doit démissionner de son mandat national. Donc, on ne peut pas trouver beaucoup de personnalités exerçant aujourd'hui des mandats pour prendre la tête de ces listes. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi. Moi, je suis assez ébranlé, je dois dire, par la manière dont ma propre famille politique fonctionne. Je viens de voir des dépêches de l'AFP, par exemple, qui annoncent que M. Lamassure, qui jusque-là était élu dans le Sud-Ouest, pourrait être tête de liste en Ile-de-France. Qu'il y aurait eu un accord entre Jean-François Copé et François Fillon pour qu'ils soient têtes de liste. Alors, je veux dire deux choses puisque vous me donnez l'occasion d'en parler. Premièrement, et c'est vrai aussi pour l'histoire de François Béroux, on ne peut pas faire fonctionner un parti comme l'UMP à travers des arrangements entre nos tables derrière le rideau. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pensez à qui, là ? Mais je pense, par exemple, quand Jean-François Copé annonce tout de go que l'UMP soutient M. Béroux à peau, ce qui est, d'un point de vue moral, à mes yeux, absolument inacceptable. Et la politique, en politique, il doit aussi y avoir de la morale. Il le fait de son propre chef. Après, je pense, des tractations avec M. Fillon ou M. Juppé, ça ne va pas. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas d'accord ? Je n'en sais rien, ce n'est pas mon problème. Mais vous êtes plus rancunier que vos amis ? Je ne suis pas rancunier, c'est une question de morale. M. Béroux est-il venu à la télévision exprimer ses regrets pour le choix qu'il a fait entre les deux tours des élections présidentielles qui a mis la France dans l'état où elle est aujourd'hui ? M. Béroux, deux points pour les européennes et le fonctionnement de votre parti. Quel est le deuxième point ? M. Lamassour, qui est certainement un personnage tout à fait respectable et qui incarne une ligne sur l'Europe qui ne correspond pas à la sensibilité d'une bonne partie de l'UMP et cette désignation en Ile-de-France venant du Sud-Ouest ne peut pas s'opérer de cette façon. Elle n'est pas acceptable. Et c'est le seul dysfonctionnement ? Non, il y en a beaucoup, mais c'est la méthode qui est absolument insupportable. M. La méthode ou la morale ? Les deux. La morale s'agissant de M. Béroux et la méthode s'agissant des accords entre notables. Non, l'UMP n'est pas une copropriété entre Jean-François Copé, François Fillon et quelques autres, je ne sais pas, Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin. Non, l'UMP appartient à ses militants, appartient à ses adhérents, appartient à ses sympathisants, peut-être à ses électeurs. En tout cas, on leur doit des comptes. – Est-ce que vous mettez en cause, Henri Guernot, la légitimité de la direction actuelle de l'UMP ? Ou ses méthodes, sa morale, ses divisions ? – Je ne mets pas en cause sa légitimité, je mets en cause sa pratique. Voilà, sa pratique, c'est-à-dire que personne n'a donné mandat à personne pour décider à la place de tout le monde. Personne. – Alain Juppé, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand et probablement d'autres tiennent à une primaire avant 2015. Est-ce que c'est votre préférence aussi ? – Non, eh bien, ils attendront. On a passé des heures et des heures à élaborer des statuts, on n'avancera pas la date des primaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'étais contre les primaires. Bon, c'est une règle qu'on a acceptée tous ensemble, il y aura donc des primaires si tout le monde en veut. Mais respectons les échéances. – Oui, il y a à la fois les échéances et le fait qu'il propose une primaire, mais pour tous de la manière la plus égale, Nicolas Sarkozy compris, s'il a envie de venir. – Eh bien là, je vous exprime ma désapprobation totale et même ma réprobation, parce qu'un ancien président de la République ne peut pas retourner s'enfermer dans le noyau dur de son camp pour ensuite revenir vers tous les électeurs. C'est inconcevable. – Et alors ça, vous allez le dire en face au dirigeant de l'UMP ? – Ah mais je l'ai déjà dit, je le redirai en face à tout le monde et je le redirai publiquement. Ça n'est pas possible. Si Nicolas Sarkozy décidait de revenir, il se présenterait devant les Français et les Français de l'UMP. – Mais après, l'UMP fera ce qu'elle souhaite faire pour savoir quel candidat elle soutient. Mais je vous le dis, il ne serait absurde du point de vue des institutions de la Ve République et de la dignité de l'institution présidentielle que Nicolas Sarkozy se présente à des primaires. – Eh bien, les voilà allumés et voilà de quoi réfléchir pour l'UMP aujourd'hui. – Mais ce n'est pas fini, Henri Gueno, pour Jean-Pierre Raffarin, François Baroin, Bruno Le Maire, Jean-Louis Borloo, François Bayrou et peut-être François Fillon, si les actes correspondent aux promesses de François Hollande, il faut aller jusqu'à voter le pacte de responsabilité. Ils ont raison ou ils ont tort ? – Alors il faut se méfier des postures en politique. D'abord, M. Hollande qui a menti pendant toute sa campagne, qui ensuite a défait tout ce qui avait été fait dans ce domaine. – Les heures supplémentaires défiscalisées, exonérées de charges, la TVA sociale, etc. – Qui a alourdi les charges pendant des mois et des mois. Il vient maintenant nous expliquer que peut-être il y en a un peu trop. Donc comment lui faire confiance ? Premièrement. Deuxièmement… – Non, non, mais vos amis, qu'est-ce que vous leur dites ? Ils ont raison ou ils ont tort ? – Mais le pacte de responsabilité est un échange. Vous vous rendez compte ? Comment peut-on faire fonctionner l'économie de cette façon ? Je vous donnerai des baisses de charges si vous créez des emplois. Voilà, c'est un non-sens. L'économie ne fonctionne pas comme ça. – Certes, mais il faut arrêter de se moquer du monde. – Le MEDEF voulait ce pacte de confiance en échange d'un million d'emplois. Ils l'ont assez répété avec Pierre Gattaz ici-même. – Non, il n'y a pas d'échange. – Désormais, les patrons refusent comme vous de s'engager sur des chiffres. – Mais c'est normal. – Alors qu'est-ce que c'est le donnant-donnant ? – Il n'y a pas de donnant-donnant. – Tu me donnes, tu me donnes et je te donne rien. – Il n'y a pas de donnant-donnant, on ne donne rien. On essaye de créer un système d'incitation, on essaye de prélever de la façon la plus intelligente possible pour créer le plus d'emplois possible et avoir le plus de croissance possible. – Henri Guénon, le président de la République adresse ses vues au syndicat ou au patron tout à l'heure. Il les encourage à se mobiliser en faveur de ce pacte de responsabilité. Et est-ce que vous leur dites, prenez-le au mot, prenez-le au mot ou ne vous laissez pas rouler ? – Mais ce n'est pas ne vous laissez pas rouler, c'est absurde. L'échange est absurde. L'économie ne fonctionne pas comme ça. On se moque du monde en procédant de cette façon. Et en plus, il dit, je ne vais pas changer l'assiette des prélèvements. Il dit, je vais les gager sur des économies. Bon, je crains qu'on attende longtemps. – Donc, il ne s'agit pas pour vos amis de rallier François Hollande, mais peut-être quand les mesures sont bonnes, de les soutenir. – Oui, et quand elles ne le sont pas, il faut les soutenir aussi. Moi, si François Hollande décide de faire massivement de la TVA sociale, c'est-à-dire de faire ce qu'on avait essayé de faire, ce qu'il a essayé de déguiser d'ailleurs dans le crédit d'impôt compétitivité emploi avec une usine à gaz qui ne marche pas. Mais s'il veut faire vraiment de la TVA sociale de façon massive, transférer une partie du financement, de la protection sociale sur la TVA, je le voterai. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. – Le Président de la République, son gouvernement se réapproprie, comme vous dites, les thèmes de la compétitivité, de la marge aux entreprises nécessaires, de la convergence France-Allemagne. Il parle comme vous. Pourquoi vous criez au loup ? – Parce que derrière, il n'y a rien qui corresponde à ses objectifs. Il ne suffit pas. Tout le monde veut réduire le chômage, tout le monde veut qu'il y ait une entente entre la France et l'Allemagne. Découvrir que les entreprises ont des marges trop faibles, c'est comme si vous m'expliquiez qu'il vient de découvrir que la Terre était ronde. Alors, c'était admirable pour Galilée, c'était admirable du temps de Galilée. – Pour Galilée, oui, pour Hollande, non. – Quelques siècles après, c'est un peu pathétique. – Est-ce qu'il ne vous a pas surpris, François Hollande ? Dans sa conférence de presse, il lui a fallu faire face, si je puis dire, à deux faiblesses et à deux drames personnels idéologiques. Et il en fait un succès reconnu. – Reconnu par vous, mais pas par la presse, par les politiques. – Mais quand un dirigeant politique sincère s'écarte des idées auxquelles il a cru et qu'il a défendues, qu'il fait un demi-tour, est-ce qu'il trahit ou est-ce qu'il devient un homme d'État ? – Non, un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui se fait élire sur des mensonges, ce n'est pas quelqu'un qui gouverne avec le reniement. Il a menti, il a menti tout le temps. Il ment le matin, le soir, le lendemain, tout le temps. Tout le temps, il fait le contraire de ce qu'il raconte. – L'avortement. – Excusez-moi, le cynisme en politique ne mérite aucun satisfait-ci. – Donc vous avez choisi l'opposition radicale, mais… – Non, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai voté pour les emplois d'avenir, j'ai voté pour la banque, pour l'industrie. – La loi Simone Veil, on y touche ou on n'y touche pas ? – La loi Simone Veil, cette bataille dure acquise par les femmes, on touche à la loi Veil sur l'avortement ? – Non, on n'y touche pas, il faut arrêter de toucher à toutes les institutions qui nous permettent de vivre ensemble et sur lesquelles la société française a trouvé un équilibre. – Voilà, on a entendu la colère ce matin d'Henri Guéno ! – Merci Henri Guéno, merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, demain votre invité ? – Thierry Lepan, CGT numéro 1. – Le numéro 1 de la CGT, merci Jean-Pierre. – Enfin, il le dit, il le dit, je ne sais pas s'il est le numéro 1 de la CGT. – Et à demain ! – traces, et je ne sais pas s'il vous plaît, je ne sais pas s'il vous plaît ! – En